Vous êtes restée combien de temps dans ce service de réanimation ? Six mois, et six mois en réadaptation, et encore autant en hôpital de jour. Avec une rechute, je crois. Oui, il a fallu me remettre la tracheo. C'était difficile, très très difficile. Mais c'était un long chemin, ce n'était pas fini, il fallait pratiquement quatre années pour être à peu près comme maintenant. Quatre années ? Oui, et encore aujourd'hui, je fais du sport, je bouge pour que les raideurs ne reviennent pas. C'est le sport en fait qui va vous sauver ? Vous avez une passion notamment pour la montagne ? Aussi, mais aussi quotidiennement un peu de sport, parce qu'il faut remettre la machine en route. Et puis comme je n'avais plus que le squelette sans muscles, il n'y a que moi qui pouvais faire en sorte que ça avance. Vous remusclez ? Oui. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Aujourd'hui, dix ans après, enfin cet été, ça fera exactement dix ans ? Oui. Ce qui reste, comme des gars, je ne sais plus chanter, je ne sais plus courir. Il y a quand même des petites choses. Qui ne sont pas revenues ? Non, mais c'est minime par rapport à ce qu'il y avait. Et je suis bien contente de m'en être sortie telle que. Du coup de feu. Sous-titrage ST' 501